Ce chemin, Vincent Baill l'a fait pendant 22 ans pour se rendre dans l'atelier de pièces détachées de l'usine PSA de Melun-Sénard. En mars dernier, le site a fermé. Devant l'entreprise, les drapeaux aux couleurs de la marque ont disparu, comme presque toutes les pancartes. On voit que c'est un site qui n'est plus peu jour. Mais il y a quelques traces encore. Pour les badges, je vois là-bas, il y a encore les horaires sur la porte. C'est un peu d'émotion quand même finalement. C'est une page qui se tourne. 182 employés du site ont touché une prime de départ contre la promesse d'être embauché ailleurs. Vincent Baill, lui, comme plus de la moitié des 398 salariés de l'usine, a été reclassé dans un autre site. Depuis trois mois, il travaille donc à Vesoul, à près de 400 kilomètres de là. Ceux qui ont une famille, qui ont des enfants, avec la conjointe qui est obligée de retrouver du travail, ça complique. Avec la chance d'avoir retrouvé des collègues là-bas avec qui je travaille ici. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se côtoyer beaucoup plus. L'annonce de la direction de PSA de supprimer 8000 emplois et de fermer le site d'Aulnay-sous-Bois résonne en lui comme un écho. C'est aussi des choses qui remontent. On a connu ça, nous, en 2010. J'ai vraiment le sentiment que la direction a changé son discours social. Même ses relations au niveau du dialogue social, il y a quelque chose qui a évolué dans le mauvais sens. Délégué syndical, Vincent Bailly sera aux côtés des salariés d'Aulnay dans leur procédure de reclassement.